C'est bon ? On y va. Bonjour à tous, Olivier Babou et moi, nous sommes ravis de vous retrouver pour ces nouvelles Assises de l'Avenir, que nous avons décidé de consacrer au spectacle vivant, qui est évidemment un secteur dans la tourmente, mais un secteur, me semble-t-il, dont on ne parle pas suffisamment, ou en tout cas peut-être moins. Alors, je ne veux pas établir de comparaison malvenue, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est en souffrance. Et avec Olivier, on voudrait vraiment se poser la question à la fois des aides, peut-être du complément d'aide, parce qu'il y a déjà des aides, mais du complément d'aide à proposer à ce secteur pour lui permettre de tenir jusqu'à ce que la situation sanitaire soit rentrée dans l'ordre. Et puis, une question aussi qui me semble importante, c'est d'essayer de comprendre si ce secteur aura besoin d'un plan de relance spécifique une fois la crise passée. Puis, il y a peut-être des choses que l'on ne perçoit pas forcément, qui sont mal rapportées ou pas rapportées par la presse, des problèmes spécifiques qu'il faudrait mettre sur le devant de la scène. Donc, le principe de ces assises reste le même, une conversation constructive pendant une heure où on réfléchit ensemble et on essaie de trouver des solutions. Nos partenaires de la tribune retransmettront sur leur site internet l'enregistrement de cette session, qui est visible en live sur les réseaux sociaux, mais qui sera disponible sur le site de la tribune. Et le script sera transmis au gouvernement, au Premier ministre et au Président de la République. Voilà. Alors, je vous présente nos invités que je remercie pour leur présence, bien évidemment. Elisabeth Bouchot, vous êtes directrice des théâtres de la Reine Blanche et des déchargeurs. Fabienne Colbock, vous êtes députée de la majorité, vice-président du groupe d'études sur le spectacle vivant. Denis Gravouille, vous êtes secrétaire général de ce que l'on appelle dans le langage courant, je crois, la CGT Spectacle. Alors, le nom officiel, je le cite quand même, étant la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle. C'est bien ça. Et nous allons être rejoints par François de Mazière, qui est le maire de Versailles. Alors, Denis Gravouille, je voudrais peut-être commencer par vous, pour qu'on s'intéresse aux gens, déjà, aux individus, qui évidemment aujourd'hui sont en souffrance. On a vu que beaucoup d'associations, le Secours populaire, le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, nous ont alertés ces dernières semaines sur le fait que beaucoup de gens qui n'étaient pas dans la pauvreté, habituellement tombaient dans la pauvreté aujourd'hui, et notamment des gens qui travaillaient, mais qui travaillaient avec des formats précaires habituellement, et qui aujourd'hui disposent finalement de peu de protection. Je me posais vraiment cette question de savoir si, au fond, chez les travailleurs du spectacle vivant, on avait vraiment cette aggravation extrêmement brusque, extrêmement brutale des situations personnelles, avec peut-être un manque de mécanisme de protection. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Alors, ce qui pose énormément de problèmes dans nos secteurs, comme vous le savez déjà, la caractérisation du spectacle vivant et dans une certaine part du cinéma et de l'audiovisuel, ce sont des lieux qu'accueillent du public, donc ce qui est interdit depuis le mois de… pour certains endroits, depuis le mois de février. Les premières interdictions ont commencé dès le mois de février, avant même le confinement. C'est l'accueil du public. Depuis le deuxième confinement, on peut travailler normalement. Normalement, on peut travailler avec des répétitions, mais on ne peut pas accueillir du public. Le deuxième problème, en termes sociaux, c'est que c'est un secteur qui est caractérisé par une énorme précarité, puisque à peu près la moitié des travailleurs du spectacle, si on le prend au sens large, sont soit des intermittents du spectacle, donc des salariés en CDD d'usage avec des contrats généralement très courts, notamment dans le spectacle vivant, puisqu'il y a une grosse dichotomie entre le cinéma et l'audiovisuel, où les tournages se font et où il n'y a pas trop de problèmes d'emploi en ce moment, et le spectacle vivant où tout est à l'arrêt, où quasiment tout est à l'arrêt. Et donc, on a des intermittents du spectacle, et puis des autrices et des auteurs qui sont des personnes qui ne s'en relèvent même pas du salariat et qui vivent de leurs droits d'auteur. Donc, évidemment, avec ce qui est en train de se passer, on a une catastrophe. C'est d'abord une catastrophe culturelle de ne pas pouvoir accéder au lieu, et puis c'est aussi une question qui se pose dans la durée. Quand on a de l'arrêt, par exemple, on sait, pour donner un exemple, que dans le cirque, quand on a pu reprendre les entraînements, les artistes de cirque, ceux qui sont comme des athlètes, comme ils n'ont pas pu s'entraîner pendant le premier confinement, il y a eu énormément de blessures, de blessures graves qui n'ont pas cours d'habitude parce qu'il y a toujours un entraînement à continuer. Alors, ce n'est pas sous forme de blessures, mais dans la musique, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner ensemble, ça a aussi retardé beaucoup de choses. Alors, c'est extrêmement préoccupant pour une raison assez simple. Je dirais que le gouvernement a pris seulement la moitié de la mesure de la situation. On ne peut pas dire qu'il n'y a eu aucune mesure de prise. Il y a eu des mesures de prise, un certain nombre de structures ont été aidées. On entend à chaque fois que la ministre de la Culture annonce des budgets supplémentaires pour le secteur du spectacle ou pour le cinéma puisqu'il y a quand même un effet sur le cinéma qui est que, pour l'instant, la production en 2020 n'a pas été retardée puisque tout ce qui était engagé avant a pu se faire. Mais il y a un vrai problème qui risque de se produire en 2021. Mais parlons aujourd'hui du spectacle vivant. Les choses ont été faites, notamment des mesures qui sont des mesures générales, qui s'appliquent à toutes les entreprises. Et puis, des mesures spécifiques comme, par exemple, la décision de prolonger les droits à l'assurance chômage jusqu'au 31 août pour les intermittents du spectacle. La question, c'est que la bouteille est à moitié vide et à moitié pleine. Par exemple, pour prendre cette mesure-là, quand on vit de l'assurance chômage, d'une part, il y a le sentiment d'inutilité quand on ne travaille pas. Et puis, d'autre part, c'est évidemment un revenu très minoré. Et puis, certains n'y ont pas eu droit. Tous les jeunes, par exemple, on a une grosse, partout, et dans nos secteurs en particulier, il n'y a eu aucune mesure, ou à part quelques aumônes de petites aides sociales très courtes, très ponctuelles, pour tous ceux qui s'apprêtaient à travailler et qui auraient dû, au printemps dernier, arriver à avoir suffisamment d'heures pour commencer à ouvrir des droits, y compris l'assurance chômage, en cas d'arrêt de travail. Et là, par exemple, l'année blanche, c'est quelque chose qui, comme on l'appelle, la prolongation des droits jusqu'au 31 août, ça a été conçu comme si on avait tous retravaillé normalement au 1er septembre, puisqu'on aurait eu les 12 mois qu'il faut pour examiner la période de travail sur un an, la date anniversaire, comme on dit dans le secteur. Et évidemment, on le sait bien, depuis le mois de septembre, ça n'a pas repris. Les secteurs dans lesquels c'est le pire, c'est par exemple les musiques, ce qu'on appelle les concerts debout, toutes les musiques actuelles. Et là, il n'y a eu aucun concert debout, ou quasiment aucun, à part quelques-uns cet été, ou en septembre en tout cas, et j'ai croisé par un artiste connu il n'y a pas très longtemps, à la manifestation à Bastille le 15, qui a été très suivie, qui me disait, il a fait six concerts depuis le mois de mars. Voilà, six concerts depuis le mois de mars, donc lui qui n'était jamais à l'assurance chômage se retrouvait à nouveau dessus. Donc, je prends un autre exemple. Les droits à l'accès au congé maladie-maternité, aux indemnités journalières de la sécurité sociale sont en danger. On a des femmes qui ne vont pas pouvoir accéder au congé maternité, puisque le seuil, lui, n'a pas été changé. Alors, il avait, en 2015, d'ailleurs, dans la foulée des concertations sur l'intermittence, abaissé pour toutes les travailleuses précaires et trailleurs précaires, parce que c'est la maternité et la maladie. On n'a pas été pris en compte dans cette période-là. Et ça y est, on aurait passé quelques semaines, une chose, mais quand on est à presque neuf mois de crise, on a des personnes qui se demandent si elles vont pouvoir accéder au congé maternité. On commence déjà à des dossiers qui vont se monter. Donc, c'est un des sujets d'inquiétude. Et puis, il y en a plein d'autres, puisque tous les droits sociaux, par exemple, sont mutualisés et sont financés par la cotisation basée sur la masse salariale. Donc, évidemment, la masse salariale est en train de s'écrouler, dans la TV en particulier. Donc, les droits sociaux ne sont pas en cause. Notre caisse des congés spectacles, notre système de médecine du travail sont en risque de faillite, tout simplement, d'ici six mois. Et évidemment, on a déjà alerté le gouvernement, les différents ministères, Madame Bachelot et la ministre du Travail, et même Matignon, tout le monde est au courant. Donc, ce secteur-là, il est caractérisé par le fait qu'on prend violemment les interdictions et personne ne dit qu'il ne faut pas fermer des salles et qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. S'il y a des risques sanitaires, on a mis en place des protocoles très, très, très sévères. Mais il se trouve que l'interdiction qui a été prolongée, donc, à partir du 15 décembre, est très mal perçue parce que les efforts qui avaient été faits pour faire des protocoles sanitaires les plus stricts possibles ont abouti à ce qu'il n'y ait pas de cluster dans les salles de spectacle ni dans les salles de cinéma. Et donc, c'est effectivement très mal perçu qu'il y ait une inéquité, par exemple, avec les salles de culte. Et ça n'a évidemment à voir avec le fond de ce qu'on y fait. Et quand on fait un concert dans une église, comme nous-mêmes, on l'avait organisé au mois de février pour un soutien, d'ailleurs, à la bataille sur la ligne des retraites, eh bien, les spectateurs sont passés dans la même position en écoutant de la musique classique qu'en écoutant une messe, voilà, donc dans le même endroit. D'accord. Donc, je termine juste par une proposition. Nous, ce qu'on propose au gouvernement depuis plusieurs semaines, et il est temps qu'ils nous répondent, et je serais ravi que les députés de la majorité nous appuient, on dit qu'il faut aider les gens à travailler quand même, financer, par exemple, des répétitions, des résidences de création, pour tous ceux qui ne peuvent pas encore rencontrer leur public, parce qu'une des raisons, par exemple, pour lesquelles le Festival d'Avignon n'a pas eu lieu, c'est que les spectacles n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas pu travailler. Là, on peut travailler, mais par contre, personne ne s'engage tant qu'on ne sait rien, donc il faut financer des résidences de création, de répétition. Les gens pourront travailler, et ça évitera aussi de voir les droits sociaux s'effondrer, et on demande évidemment que l'État compense tous les effondrements sur la garantie des droits sociaux. Donc, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est vraiment ça qu'il faut imaginer. On a un secteur dans lequel il y a la double peine de la fermeture du public, de la précarité, et en particulier, il faudra qu'on y revienne dans le débat, les autrices et les auteurs qui ont plus une protection sociale encore plus faible. D'accord, non, mais c'est très clair. On nous rendra tout à l'heure à Fabienne Colbock peut-être de réagir à ce tableau et à vos propositions. Je voudrais peut-être entendre Elisabeth Bouchot avec une question qui est relativement simple, qui est une question de béotien, mais je pense qu'on a vraiment déjà besoin de bien comprendre dans quelle situation se trouvent vos théâtres, dans quelle situation financière se trouvent les théâtres aujourd'hui ? Est-ce que les soutiens publics sont suffisants ? Est-ce que vous vous préparez à aborder la reprise ? Les théâtres privés sont dans une situation difficile. Il y a plusieurs choses peut-être dire aux auditeurs. qu'il y a d'une part les structures, c'est-à-dire des entreprises qui possèdent ou plutôt qui louent les murs de théâtre, et c'est bien là un des problèmes, comme pour tous les autres commerçants. Commercants, d'accord. Et puis, il y a les producteurs de spectacles qui peuvent être les mêmes entreprises ou des entreprises différentes. Et dans les producteurs de spectacles, il y a des gros producteurs, et puis il y a des toutes petites compagnies qui sont évidemment extrêmement fragiles financièrement. Donc, des choses ont été faites à la fois pour les producteurs et pour les théâtres. Par exemple, le chômage partiel a été une très bonne mesure, mais le précédent intervenant parlait des congés spectacles. Par exemple, je sais qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas voulu mettre leurs intermittents au chômage partiel parce que ce sont les producteurs qui doivent payer quand même les congés spectacles. C'est-à-dire que ça, ça n'est pas pris en compte. Et c'est un gros problème parce que les entreprises ne le font pas, ne mettent pas les gens au chômage partiel, et donc les intermittents ne peuvent pas en bénéficier. Ça, c'est un problème. En même temps, la caisse des congés spectacles, comme vous le disiez, monsieur, est quasiment en faillite. Et donc, c'est vraiment un sujet, je crois, très important. Une des choses qui est très délétère, malgré toutes les aides, c'est que, en fait, la programmation des théâtres est bloquée pour au moins toute la saison prochaine. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses à reprogrammer, parce qu'on a dû déprogrammer depuis mars dernier un très, très grand nombre de spectacles, que notre programmation 21-22, elle est pratiquement faite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les spectacles ne peuvent plus tourner. La machine est bloquée. Et si les spectacles ne peuvent plus tourner, ça veut dire qu'un certain nombre de producteurs, et en particulier, évidemment, les plus fragiles financièrement, les petites compagnies, vont se retrouver complètement sur la paille. Il y a une solution, pardonnez-moi, mais il y a une solution à ça ? Parce que je comprends parfaitement le problème. Il y a une solution, je ne sais pas. Il y a un certain nombre peut-être d'aides à apporter. Vous savez, en général, les théâtres publics, contrairement à ceux qui sont les miens, des théâtres privés, les théâtres publics, voire certains théâtres de ville, ont une programmation qui est relativement modeste en termes de nombre de représentations sur la saison. Peut-être que si les pouvoirs publics aidaient à la prise en charge d'un certain nombre de représentations supplémentaires, bien sûr qu'il ne peut pas excéder un certain nombre, il faut quand même qu'il y ait du public qui vienne voir ces spectacles, je pense qu'ils pourraient ainsi ouvrir un petit peu le marché aux producteurs. D'accord. On est en train de se demander si… Alors, le Festival d'Avignon n'a pas eu lieu en 2020, comme tout le monde le sait, c'est quand même l'endroit où on vend des dates de représentation. Donc ça, ça a été un gros problème pour toute la profession. Et ce qu'on est en train de se demander, on espère tous bien sûr que le Festival 2021 aura lieu dans des conditions sanitaires qui sont en train d'être… pour lesquels on est en train de construire des protocoles, les uns et les autres. Mais même si ce festival existe, ce que nous appelons nos voeux, eh bien, il n'est pas certain qu'il soit très fréquenté par des programmateurs qui n'ont plus de date à proposer. Donc voilà, ça, je crois que c'est un problème qu'il faut aborder à divers niveaux avec le théâtre public, parce que, bien sûr, il y a énormément d'échanges entre privé et public du point de vue de la tournée des spectacles. Et public, peut-être, évidemment, pas seulement les scènes nationales, mais ce qu'on appelle les théâtres de ville, qui dépendent de leur municipalité. Très bien. Fabienne Colboch, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Je voudrais écouter le maire de Versailles, qui, je crois, nous a rejoint, François de Mazière. Vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. François de Mazière, il y a quelques jours, quand on s'est parlé, vous me disiez qu'au fond, à Versailles, alors qu'il y a une ville qui est vraiment au cœur, qui est à l'épicentre de la crise, puisque c'est une ville, évidemment, très culturelle, mais c'est aussi une ville qui reçoit énormément de touristes, étrangers. Donc, vous subissez à la fois la fermeture des lieux, mais aussi le fait que nos amis américains ou chinois ou européens ne viennent plus à Versailles. Mais vous me disiez qu'en réalité, ce n'était peut-être pas le château qui était aujourd'hui dans la situation la plus problématique, dans la mesure où, là, pour le coup, l'État joue son rôle, mais justement, les théâtres et tous les professionnels qui, d'une façon ou d'une autre, bénéficient en temps normal de l'appel d'air qui est provoqué par le château. C'est bien ça ? C'est-à-dire que, oui, je crois que la situation est difficile pour tout le monde. Elle est difficile pour le château. Mais la réflexion que j'aurai, je reprends un petit peu sur ce que disait à l'instant Elisabeth Bouchot. Au fond, si vous voulez, quand vous dépendez directement des financements publics, incontestablement, l'État a mis beaucoup d'argent sur la table pour cette année 2020. Ce sera sans doute de plus en plus dur pour l'État de maintien en 2021, 2022, parce que tout ne va pas s'arrêter, malheureusement, sur cette année. L'année 2021 fait peur à tout le monde. C'est un tout petit point, François, parce que vous me disiez l'autre jour que ce que vous dites est très important, que même sur 2021, pour le château de Versailles, par exemple, vous avez des projections de fréquentation qui restent très basses. Oui, elles sont très basses. J'étais au conseil d'administration du château de Versailles d'établissement public il y a quelques jours. Et au fond, l'équipe qui dirige actuellement le château prévoit une fréquentation pour le premier semestre égale à 20 % de celles qu'ils avaient en 2019. Et pour le second semestre, à 40 %. C'est-à-dire que, alors que les recettes venues du public, c'était 70 % en gros du budget, la situation est extrêmement difficile. Alors, l'État a fait ce faisant, pour un établissement comme le château, un effort considérable, puisque c'est pratiquement 90 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour le château, ce qui est énorme. Mais indispensable pour passer l'étape de cette année. Ce qui est aussi préoccupant, il faut bien s'en rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de théâtres qui sont des théâtres municipaux et qui permettent justement d'acheter des spectacles. Ça vient d'être évoqué tout à l'heure. Les théâtres municipaux, au fond, là, c'est les communes qui vont devoir éponger les déficits. Dans ma ville, c'est ce que j'ai décidé de faire. On a un théâtre qui marche très bien, qui a fait beaucoup de programmations plus ambitieuses, avec pas mal de co-créations, de productions. Ce théâtre va avoir une ardoise importante par rapport à son budget habituel. Il ne peut pas faire face seul, ça doit être la commune qui va devoir éponger. Or, il faut être conscient que dans les difficultés actuelles que rencontrent l'ensemble des collectivités territoriales, l'État n'est pas en capacité, et en tout cas, ne le fait pas aujourd'hui, de prendre en charge nos énormes déficits que nous avons. Les déficits qui viennent à la fois des augmentations des dépenses et puis des baisses de recettes. Dans une ville comme la nôtre, par exemple, évidemment, la place d'armes nous rapportait beaucoup d'argent, c'est un grand parking. Du jour au lendemain, il n'y avait pas rien. Donc, on se trouve dans une situation qui va vraiment être difficile. Il faut que les élus soient convaincus que la culture est une priorité. S'ils ne le sont pas, étant donné qu'ils sont face à des budgets extrêmement tendus, avec des demandes notamment sur le plan social qui explosent, on se trouve dans une réelle difficulté. Et il faut que là, on dise, la priorité est aussi à la culture. Ça sera important que ça se joue au niveau local aussi, car on sait bien que le premier financeur de la culture, c'est tout de même les communes, aujourd'hui, avant même l'État. Le fait d'être, vous le disiez aussi, il y a une question fondamentale, c'est aussi quand on est à un théâtre privé, si locataire de son lieu, c'est comme les commerçants. Il y a une grosse différence entre les gens qui sont propriétaires de leurs murs et ceux qui ne le sont pas. Parce que les loyers sont un problème majeur pour passer cette période de crise intense. La programmation, nous aussi, on est inquiets. Il se trouve que dans notre ville, nous avons un festival qui a pris beaucoup d'importance. Je suis moi-même très impliqué dans ce festival. Je l'ai créé il y a quelques années, quand j'étais adjoint à la culture. J'en connais bien le mode de fonctionnement, la programmation. Et cette programmation, elle passe par Avignon. Moi, j'ai très peur, je vous le dis franchement, pour Avignon 2021, parce que les salles sont petites. Nous, on travaille surtout sur l'offre. On ne travaille pas sur le in. Les spectacles qu'on fait venir sont les spectacles du offre. C'est une programmation, si vous voulez, qui permet à beaucoup de troupes de créer leur spectacle en avant, puisque notre festival est au mois de juin. Avignon est au mois d'août. Donc, j'ai beaucoup de compagnies en résidence à Versailles. Elles ont l'habitude de créer leur spectacle d'abord chez nous, puis aller à Avignon. Et à Avignon, elles vendent leur spectacle pour l'ensemble du réseau en France. C'est vrai que pour elles, c'est une vraie angoisse, parce que les salles d'Avignon du offre, elles sont toutes petites. Ce sont des salles où on est 100, 200 serrées. C'est une ambiance, on adore tout ça. Mais objectivement, s'il n'y a pas une vaccination généralisée d'ici le mois de juillet prochain, je crois que même des gens… Vraiment, je ne prends ma situation personnelle. Je n'ai jamais manqué un festival d'Avignon depuis 25 ans, je pense. Mais si on sent encore qu'il y a des risques, aller dans des salles comme un invité dans le offre, ça réduit. Donc, il y a une vraie angoisse du secteur, parce que, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, à Elisabeth, c'est vrai que s'il n'y a pas cette programmation-là, waouh, c'est tous les festivals qui vont être aussi fragilisés. Donc, on est vraiment face à un moment difficile. Alors, pour un peu positif, moi, je dois dire qu'il faut qu'on saisisse tous les créneaux. Vous voyez ? Nous, notre programmation du mois de juin, on a vu qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvre au mois de juillet. J'ai dit, allez, on fait un mini-festival, il va durer 15 jours. On l'a fait entre fin août, début septembre. Et là, on a programmé tous les spectacles qui devaient être créés par nos compagnies en résidence. On a pu les payer. Ça, puis surtout, même s'il pleuvait, on les a fait dehors. C'est pas grave. On se couvre. On a fait plein d'espéries avec le plus. Et ça a donné du bon moment. Je crois qu'il va falloir qu'on soit attentif. Dès qu'il y aura des ouvertures, essayer de faire le maximum, redonner un peu d'espoir. Il faut qu'on pense aussi qu'il y a des moments qui vont venir. Il faut se dire, moi, je vois là déjà, il y a une ouverture qui a été faite, le capital culturel de la culture. J'ai dit à mes équipes, allez, 2022, on va tenter le coup, notre ville, parce que ça va être conseillé d'investir en l'an sur ce sujet. Au moins, ça va nous donner l'occasion de travailler tous ensemble sur un projet constructif. 2022, on sera là. Et puis, dernier point aussi, c'est que dans cette crise, qui est extrêmement dure à vivre pour le monde du spectacle, épouvantamment dure, il y a des choses même qui se passent. C'est, je dirais, un renforcement de la culture de proximité. Ça, ça me frappe beaucoup. Si vous voulez, il y a vraiment un soutien. Alors, ça se voit dans les librairies où vraiment on fait hyper attention à soutenir nos librairies de proximité. Je vois les gens où ils vont. Pour le théâtre, c'est aussi un peu la même chose. Nous, je vois qu'il y a un vrai soutien qui s'organise pour essayer de nos compagnies en résidence. Donc, on va essayer, on les fait travailler un peu plus dans les écoles parce qu'il y a aussi pas de possibilités. On prépare le public de demain comme ça. Et puis, il y a aussi ce développement des spectacles dans les rues. Ça s'est beaucoup fait. Donc, en septembre, août, là, on a fait un maximum. La mairie de Paris a fait pour la première fois ce type de spectacle. Il y a des ouvertures tout de même qui sont intéressantes. Et je crois vraiment qu'il restera de ça une fois qu'on aura oublié tous ces moments-là. Il y aura ça, une sorte de culture proximitaire avec le lien local. Oui. C'est tout à fait passionnant. Fabienne, Fabienne Colbock, Colbock, alors vous êtes dans une situation évidemment qui est toujours une situation inconfortable puisque quand on représente la majorité et les gens qui prennent des décisions, on reçoit évidemment tout ce qui ne va pas et tout ce qui dysfonctionne. Et donc, je ne voudrais vraiment pas que vous vous sentiez dans une position d'accusé parce que je crois qu'on peut quand même honnêtement reconnaître que la France a fait énormément depuis le début de cette crise pour essayer de soutenir au mieux l'économie et j'espère le secteur de la culture. Mais bon, on voit qu'il y a encore évidemment un certain nombre de choses qui sont insuffisantes. Je vous laisse peut-être déjà réagir à ce premier tour de table. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir en direct les acteurs directement concernés par cette crise et là, notamment les acteurs culturels, syndicats, mais aussi théâtres et bien sûr les collectivités territoriales comme t'es dit, sont des acteurs essentiels et voies prioritaires pour les politiques culturelles. Moi, ce que je voulais dire, c'était que j'entends en tant que commissaire aux affaires culturelles et comme vous l'avez dit, vice-présidente d'études sur le spectacle vivant et antérieurement à ma vie d'avant, aussi présidente d'une association de résidences culturelles. Le monde de la culture m'intéresse. Je suis vraiment en veille par rapport à cela et en soutien, bien sûr. Bien sûr qu'il y a eu des aides importantes et je pense qu'on peut quand même féliciter le travail de Roselyne Bachelot quand même qui se bat, comme tout le monde le dit, comme une lionne pour pouvoir défendre ce secteur culturel sur des aides financières. Je ne vais pas revenir dessus. Tout le monde est au courant et notamment ici par rapport aux aides, même sur les collectivités où quand même il y a des aides qui sont apportées sur des aides supplémentaires qui ne sont pas forcément liées à la culture mais qui peuvent aider avec une stabilité de la DGF et aussi sur des aides notamment de la DECIL et dans les territoires de la DETR. Donc voilà, il y a quand même une volonté d'aider tout le monde et une volonté très forte de la culture. Moi, j'entends les trous dans la raquette et je pense qu'il y a effectivement un soutien député de la majorité de ce qui se passe et réellement parce qu'il faut être objectif, je pense qu'il y a vraiment des aides sur le secteur culturel mais par contre, j'ai aussi moi mon travail de parlementaire de devoir aussi de le faire et de pouvoir aider avec des compléments sur des dispositifs qui ne sont pas satisfaisants. J'entends sur les droits sociaux avec notamment l'assurance chômage qui a été prolongée mais voir si on ne peut pas la prolonger encore et être en appui là-dessus sur les années blanches de l'intermittence où la ministre a quand même dit qu'elle était à l'écoute et pourquoi pas prolongée. Donc, tous ces sujets, nous, en tant que parlementaires, on a notre travail parlementaire à faire, même si on a un soutien à la majorité, on doit aussi pouvoir apporter des choses. Moi, ce qui m'inquiète principalement et auquel, dans mon regard, parce qu'on a tous un peu une spécialité aussi entre parlementaires, moi, c'est la jeunesse et les territoires. Je suis dans une circonscription d'Indre-et-Loire. Je vous disais que j'habitais un petit village de à peine 300 personnes et où il y a une activité culturelle qui est très forte, il y a un accès à la culture qui est très fort et je pense qu'il faut faire attention justement que ces territoires ne soient pas coupés de la culture, notamment par les programmations, par les théâtres, les salles de spectacle, les salles des fêtes et là, il y a une crainte. Donc, je crois qu'il faut travailler aussi pour faire en sorte que l'engagement de l'État et le travail soient aussi pour tous les territoires et toute cette jeunesse. Moi, je suis inquiète aussi pour cette jeunesse, notamment les étudiants qui sont en master culture, qui n'ont pas pu faire de stage, qui ont un peu des doutes sur leur orientation professionnelle justement par rapport au secteur de la culture qui est en difficulté. Donc, leur donner envie quand même d'aller dans ce secteur-là parce qu'il y a les mesures d'urgence mais il y a un plan de relance aussi. Il faut le dire qu'on est aussi en train de penser à l'avenir par rapport à cette culture. Donc, voilà, je pense qu'il faut travailler sur les mesures d'urgence, il faut travailler sur un plan de relance. On a parlé des capitales culturelles. Moi, il y a une ville de ma circonscription, Jouer les Tours, qui a répondu à cet appel à projets aussi pour animer, donner des moyens mais aussi faire vivre la culture sur les territoires. Donc, j'entends les problèmes structurels que le secteur de la culture a, notamment sur les droits sociaux, tout ça, mais il faut aussi aller de l'avant et utiliser le plan de relance pour pouvoir faire vivre cette culture et sur tous les territoires et notamment donner envie à cette jeunesse de métiers d'avenir. Ça se croit que c'est un point très important, cette idée qu'il y a dans le plan de relance des choses un peu pour tous les secteurs. Alors, ce plan de relance, en fait, il est un peu plus compliqué qu'il en a l'air, c'est le charme de la France et en réalité, il faut aller vraiment regarder sur le site de Bercy tous les dispositifs parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Olivier, tu veux peut-être intervenir à ce stade de la conversation ? Oui, pardon, je cherchais à me démitter. On est tous là. Je trouve qu'il y a en fait beaucoup de parallèles avec les autres secteurs en fait économiques. Très souvent, on néglige que la culture, c'est aussi à un moment donné un équilibre économique et puis des problèmes qui sont les mêmes. Je vois en fait venir cette idée que jusque-là, en fait, on a vu le problème sanitaire mais le problème économique, c'est la vague qui vient. C'est-à-dire qu'il y a un décalage et je crois que c'est ce que vous avez dit, Madame Bouchot, l'idée qu'il y a par exemple un décalage, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les créations en 2021-2022 parce qu'on a déjà en fait tout le stock des créations qui vont être déportées. Donc, il y aura une sorte de trou d'air de création qui va venir. Le deuxième problème, il est évidemment celui des jeunes parce qu'on le voit pour tous les étudiants qui arrivent sur le marché du travail et les études économiques montrent que la façon dont vous commencez votre activité économique, votre vie, votre vie professionnelle, elle a un impact après sur toute votre vie professionnelle. C'est-à-dire que ça se retrouve 20, 25 ans plus tard, la façon dont vous êtes entré, si vous entrez dans une période de plus fort chômage, ça vous rend les choses évidemment plus compliquées. Donc, le risque, très clairement, c'est que vous ayez non seulement des gens qui sortent du système, donc des gens qui vont… Finalement, une perte de compétence, et c'est un peu ce qu'on disait sur le cirque tout à l'heure. Vous avez une perte d'habitude, une perte de savoir-faire. Cette perte de savoir-faire, elle ne va pas s'éponger probablement en partie. Donc, vous avez des gens qui vont sortir du système, qui vont sortir peut-être de l'intermittence, ils vont sortir du secteur avec une difficulté à y rentrer parce que c'est un peu comme la recherche. Quand vous avez arrêté la recherche, il y a un coup pour rentrer qui est très fort. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes lancé, c'est un peu comme la bicyclette si vous voulez, une fois que vous êtes… Je pense que c'est d'ailleurs la bonne image. Une fois que vous êtes lancé, vous avez un effort minimal pour continuer. Une fois que vous avez arrêté, c'est très difficile de repartir et il faut un gros effort et donc vous ne le refaites pas. Donc, il y a cet effet qu'il faut prendre en compte du fait que vous allez avoir des gens qui vont sortir et que vous allez avoir toute une génération. Disons qu'avoir 20 ans en 2020, ce n'est pas très drôle. Il faut vraiment y penser. Donc, il faut penser à des dispositifs. J'aime bien l'idée effectivement de résidence, de création, de répétition, d'encourager des choses. Moi, je pense aussi qu'il faut encourager les étudiants à faire des formations complémentaires, mais peut-être que ça a des limites. Il va falloir penser à un dispositif, je crois, en 2021-2022 pour continuer à intégrer et intégrer mieux ces gens-là. Et je pense que ce n'est pas que des solutions financières. La solution financière, c'est évidemment très important et je pense qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis. Je pense qu'il y a des solutions organisationnelles pour la participation, par exemple, des plus jeunes pour leur intégration dans le secteur qu'ils ont choisi. Et je crois que tous les secteurs vont être concernés. Ce n'est pas seulement un spectaculaire. Je vais peut-être laisser Denis Gravouille réagir à ce que tu as dit, notamment sur l'aspect formation qui me semble central, d'autant plus que pour les jeunes artistes, cette crise du Covid vient frapper une situation qui était déjà structurellement difficile avec une baisse globalement des rémunérations liées à des évolutions technologiques. Donc, on avait déjà cette difficulté structurelle où très honnêtement, je pense qu'on avait des difficultés à imaginer les modèles qui permettent de rémunérer les artistes et là, arrive là-dessus cette crise. Donc, Denis, je vais peut-être vous laisser réagir si vous en êtes d'accord à ce qu'a dit Olivier et après, je poserai une question au maire de Versailles et à Elisabeth Bouchot sur justement la relance et ce qu'il faudrait imaginer une fois que la crise sera passée. Denis Gravouille, un mot peut-être par rapport à ce qu'a dit Olivier, notamment cette question de la formation. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais réagir mais je vais essayer de faire vite. Allez-y ! Non, non, mais allez-y, on est très heureux. On est d'accord qu'il y a un énorme problème pour les jeunes, ce soit pour ceux qui avaient commencé à travailler l'année dernière ou cette année qui sont sortis des écoles de formation en septembre parce que maintenant, même dans le spectacle, la plupart des gens sortent de formation qualifiante. Donc là, on a un énorme problème de génération sur deux ou trois ans. Ça, c'est sûr qu'il faut un plan pour les accueillir. Il y a des exemples, par exemple, qui s'appellent le Jeune Théâtre National qui permettent d'accueillir les élèves sortant des conservatoires pour aider les employeurs à les prendre et du coup, à les former, à les faire entrer dans la profession. Sauf que ça, il faut que les gens travaillent. Il faut qu'il y ait des résidences de création pour accueillir des jeunes. Il faut qu'il y ait du boulot pour qu'on puisse, dans les troupes, avoir le renouvellement qu'il faut. On peut faire le parallèle, par exemple, puisque je parlais tout à l'heure de la difficulté d'accès au congé maternité qui est en train d'exploser. Mais déjà, quand on est intermittente d'une grossesse, c'est déjà un risque de rupture de carrière extrêmement important parce qu'évidemment, vous n'imaginez pas l'une trapéziste encore sur ses agrès ou sur son fil à cette manière de grossesse. Donc déjà, en temps normal, il a fallu prendre des mesures et sont insuffisantes pour pouvoir accompagner les femmes. La précarité, c'est sexiste. Il y a une intermittente pour deux intermittents déjà. Et donc, dans la période, évidemment, les plus fragiles se retrouvent encore plus fragilisés. C'est ce qu'on a dit sur le fait de tomber à la pauvreté. Je voulais juste réagir sur le plan de relance aussi. Sur le plan de relance, oui, il a été annoncé un plan de relance qui a été voté. On peut trouver qu'il est insuffisant, mais même des gens de la majorité ont dit qu'il était insuffisant. Sauf qu'il a été voté avant le deuxième confinement. Et comme ça, avant, y compris François Desmazières, là, on en a pour deux ans, même avec une campagne de vaccination qui serait efficace. Avignon 2021, soit il ne se tient pas, soit il se tient dans des conditions qui sont forcément dégradées par rapport à 2019 et tous les autres festivals. Donc, là, on a deux ans au minimum extrêmement compliqués où il y a un tissu culturel qui est en danger et le tissu culturel, c'est essentiellement les gens qui travaillent. Et pour une bonne partie, les gens qui travaillent en étant précaires. Le recours à l'activité partielle, ça a marché pour les permanents à peu près dans les théâtres, ça n'a pas marché pour les intermittents. On est tombé à quasiment, et Elisabeth Bouchot l'a dit, pour des tas de raisons que le gouvernement n'a pas voulu entendre sur la prise en compte d'un certain nombre de choses, mais aussi parce que, de toute façon, les travailleurs précaires, on a commencé par les mettre au chômage plutôt que… Et en gros, on nous dit l'année blanche, c'est solde de tout compte. Et je termine juste parce que je veux aussi réagir sur le recours, sur la question des collectivités territoriales. M. de Mazière a absolument raison de dire que le premier financeur de la culture, avant l'État, c'est l'ensemble des collectivités territoriales pour le spectacle vivant. Donc là, il y a une énorme inquiétude et on demande, par exemple, à ce qu'il y ait des conférences, il y a déjà des discussions, conférences territoriales pour la culture entre l'État et les collectivités, on demande des CORREPS, des conseils des professions du spectacle au niveau régional, comme ça existe normalement au niveau national, ça n'existe que dans deux régions pour pouvoir se concerter entre la profession, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, les différents niveaux de collectivités territoriales et l'État pour savoir ce qu'on va faire au niveau des régions pour accompagner, par exemple, tous les festivals à redémarrer et dans le même niveau d'activités à terme qu'en 2019 où la situation n'était pas toujours rose. Tous ces points-là, évidemment, on peut trouver que la bouteille est à moitié vide à boîtier pleine et forcément, de mon côté, je vais trouver que c'est à moitié vide, même si on note des choses qui ont été faites. Mais c'est surtout que les plus précaires ont été les plus mal servis. On est en train de se gâcher, les autrices et les auteurs, en moyenne, ils ont eu 7 euros d'aide. Les intermittents du spectacle tombent dans la pauvreté parce qu'on ne peut pas vivre avec 1 000 balles par mois d'allocation chômage sans compter ceux qui ne l'ont pas. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Comment on fait pour continuer de vivre de son métier qui est un slogan ? Là, c'est très concret parce que les gens sont en train de s'endetter ou de quitter le métier. En fait, ce qu'on voit bien au travers de votre intervention et c'est la question que je vais poser à Elisabeth Bouchot, c'est que même si on se met dans un… même si on imagine qu'au mois de septembre, la crise sanitaire est finie. On se dit que c'est derrière nous. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on a créé cette crise, a créé des ruptures de telle sorte qu'on va avoir besoin de penser de nouveaux outils de soutien, y compris pendant deux ou trois ans. C'est-à-dire que les séquelles sont tellement graves que dès maintenant, on doit penser sans doute à de nouveaux outils. C'est votre avis, Elisabeth ? Absolument, oui, c'est ce que je vous disais, il n'y aura pas de création pendant les deux ans à venir et ça, c'est extrêmement grave, évidemment. Moi, je pense, pour revenir au rôle des collectivités locales qui est extrêmement important dans le domaine de la culture, je crois qu'il y a beaucoup peut-être à inventer d'actions culturelles. On ne peut pas jouer dans les théâtres, on peut peut-être, avec l'aide des collectivités locales, organiser des spectacles dans les écoles, dans les lycées. Je pense, moi, j'ai en particulier la Reine Blanche qui est une scène des arts et des sciences, donc une grande partie de la programmation est basée et d'inspiration, disons, scientifique, et je crois que le théâtre de sciences est capable de faire beaucoup pour que les jeunes aient envie de faire de la science, par exemple. Je donne un exemple parce que c'est celui que je connais, mais bien sûr, c'est très généralisable et je crois qu'il faut faire ce travail et le faire très vite parce que la situation est critique et qu'il faut vraiment réagir tout de suite et avoir cette structuration avec les collectivités locales maintenant. Plus tard, il sera trop tard. C'est vraiment très intéressant mais je pense que c'est un petit peu l'idée que défendait François Desmazières tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée au fond selon laquelle cette crise nous oblige à inventer des nouveaux modes de fonctionnement et peut-être des nouvelles relations entre le monde de la culture et les collectivités locales et je trouve que la question par exemple d'une imbrication plus forte entre le monde de la culture et le monde de l'éducation via les collectivités locales est quelque chose qui est extrêmement fort. Est-ce que vous aurez les moyens de faire ça ces prochaines années ? Donc déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, M. le maire ? Je pense que oui parce que c'est un peu ce que vous avez défendu. Votre micro est sur mute. Il faut remettre votre micro. Est-ce que vous aurez les moyens de faire ça ces prochaines années ? Parce que d'après ce qu'on comprend, il va falloir faire ça pendant 2-3 ans, 2-3-4 ans. Oui, oui. Je pense qu'effectivement c'est un rôle important pour les collectivités locales. Elles en ont conscience. Moi, je fais partie d'une fédération des grandes villes de France. On a eu une plateforme parce que je préside avec mon collègue Clermont-Ferrand la commission culture. Et on a vu, on a échangé avec nos collègues. Ils font tous ces efforts qui se traduisent notamment en premier lieu par les résidences. Il y a un gros développement sur les résidences actuellement dans les villes pour aider les artistes. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai que ça renforce un peu une approche locale parce que les élus font d'abord attention aux troupes ou même les artistes plasticiens parce qu'en fait les artistes plasticiens pour beaucoup, il n'y a strictement aucune aide. Aujourd'hui, il faut être très clair. Le moyen, c'est souvent ce type d'intervention et les résidences en ont, je dirais, un peu le bras armé de ce qui se passe actuellement. Après, ce que plusieurs d'entre vous ont soumianné, et je disais aussi comme vous, la même chose, c'est que je pense le lien avec l'éducation est fondamental. Parce que n'oublions pas aussi un élément très important, c'est la récente étude sur les pratiques culturelles des Français. Il y a tout de même un basculement qu'il ne faut pas se cacher. On voit que les jeunes générations s'éloignent, on va parler, je n'aime pas l'expression, mais les formes traditionnelles, c'est-à-dire aller au théâtre, aller écouter un concert, un concert de musique classique, aller… Voilà, toutes ces pratiques-là sont extrêmement fragilisées en termes de pratiques par rapport à une montée en puissance très forte de l'intermédiation vers les réseaux sociaux et notamment la musique aujourd'hui. La musique est en fait très présente dans la vie des jeunes, mais par leur téléphone, par… Et donc là, ça pose tout de même aussi une question qui est en train d'être traitée au niveau européen, c'est tout de même, il faut bien dire, comment aussi on va chercher des financements sur les GAFA et autres. Il ne faut pas négliger ça aussi parce qu'aujourd'hui, les pratiques culturelles ont beaucoup, beaucoup changé, surtout chez les jeunes. Donc, notre rôle, et je reviens à l'éducation, mais je voulais passer par ce passage pour arriver. L'éducation, elle doit justement commencer très tôt pour dire aller au théâtre. C'est-à-dire, si vous commencez par sensibiliser les enfants très tôt en disant il faut aussi voir qu'aller dans un théâtre, c'est… extraordinaire comme expérience, ça vous apportera… On ne va pas faire une comparaison, mais ça vous apportera en tout cas quelque chose d'autre que passer par un seul smartphone. Ça, c'est essentiel. Et c'est là où on a tous collectivement un rôle important à jouer en disant effectivement nous, les collectivités locales, avec l'éducation nationale. Et ça doit commencer très, très tôt. Moi, je sais, dans notre festival, j'ai créé ce que c'est à 25 ans, un des objectifs numéro un, c'est que les gens tout de même viennent dans certains spectacles pour qu'ils puissent venir très jeunes, pour qu'ils aient des spectacles pour enfants, pour qu'ils aient ce goût, cette envie d'aller. Donc voilà, ça… Et ça, très concrètement, François, c'est quelque chose qui est facile à faire parce qu'on a parfois l'impression, vu l'extérieur, que quand on essaie de faire des choses avec le monde de la culture, une ville et l'État et l'éducation nationale, c'est très compliqué et qu'il y a des blocages et que finalement, on n'y arrive pas. Alors oui, c'est compliqué, c'est compliqué, mais il y a aussi beaucoup de bonne volonté, si vous voulez. On trouve des gens, on trouve des professeurs ultra motivés, ce n'est pas tous, il y en a qui sont contre un complètement réticent, mais vous allez en trouver qui vont être moteurs, il faut s'appuyer sur eux. Mais ça, je dirais, c'est la vie, vous avez des gens qui s'engagent et d'autres qui s'engagent moins, c'est comme ça, il faut s'appuyer sur les moteurs. Donc aujourd'hui, il y a tout de même une limite pour les collectivités locales, c'est leur budget. Il faut être très clair. Même si vous êtes un fou de culture, il y a pas mal d'élus qui s'y intéressent, les collectivités locales, il faut le rappeler, elles n'ont pas le droit de faire de déficit. Bien sûr. Et donc, quand vous êtes confronté à une situation comme aujourd'hui, c'est vraiment compliqué parce que, je vous le disais, il y a des dépenses qu'on vous demande, ce sont des dépenses en nature sociale, à des dépenses en nature de sécurité qui exposent littéralement. Il y a tout de même beaucoup aujourd'hui de transferts, je n'en fais pas, ce n'est pas une critique que je suis en train de faire, mais c'est la réalité des choses. Il y a tout de même de transferts de plus en plus de responsabilités de la part de l'État sur les collectivités en matière de sécurité, etc. Et tout ça coûte très cher. Et donc, il y a un moment où effectivement, la limite, ça va être les budgets des collectivités locales. Il faut aussi lire. ce faisant, comme le disait tout à l'heure la députée Famille-Nicolbock, on a tout de même en France la chance d'avoir eu un effort de la part de l'État en matière culturelle face à cette crise qui est exceptionnel. Il faut reconnaître qu'il y a eu vraiment une mobilisation très, très forte. On en voit les limites parce que malheureusement, on est dans une situation budgétaire générale qui est très difficile, mais on ne peut pas dire que notre pays est en retard par rapport aux autres. Ça, c'est tout. Sur le sujet budgétaire, ce que j'avais proposé, on avait fait une proposition avec Jean Rantner, le président de la région Grand Est, au ministre de l'Économie qui était pendant l'état d'urgence sanitaire de permettre de faire passer un certain nombre de dépenses de soutien au secteur et notamment au secteur de la culture comme des investissements justement pour permettre aux collectivités locales de s'endetter un tout petit peu, ce qui intellectuellement pouvait se justifier. Je crois que le maire de Nice aussi porte cette proposition, mais on n'a pas été entendus. Madame la députée Fabienne, est-ce qu'il y a des actions très concrètement qui vont être prises par la majorité pour essayer à la fois de soutenir mieux ce secteur, mais aussi de préparer ces prochaines années ? Oui, tout d'abord, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a eu le plan de relance qui a été mis avant cette deuxième vague et la non-ouverture au 15 décembre, mais il y a eu quand même un rajout sur le projet de loi de finances 2021 de près de 4 millions d'euros justement par rapport à cette situation. Alors certes, ce n'est certainement pas suffisant, il faut sûrement travailler aussi sur d'autres sujets, notamment avec les collectivités territoriales. Moi, je voudrais travailler, j'ai entendu la précarité, notamment pour les femmes de congés maternités. C'est vrai qu'on a mis quand même beaucoup, on a répondu pour prévenir la précarité, mais si effectivement, ces personnes-là du secteur culturel ne sont pas impactées ou n'ont pas bénéfice de ces mesures, moi, je veux bien en parler et voir comment on peut faire pour aider ces personnes. Déjà, c'est un appel à pouvoir construire et aider ces artistes en grande précarité. Par rapport aux collectivités et par rapport à cette année, en fait, charnière avant 2022 où le secteur de la culture peut redémarrer. Je pense qu'effectivement, les résidences, et encore une fois, sur les territoires, avec les écoles, je pense que les écoles, pendant les vacances aussi scolaires, peuvent être des lieux de résidence d'artistes, d'accueillir des artistes dans les écoles et je pense plus là aux collectivités, notamment comme il y a un maire, les écoles maternelles et primaires qui peuvent être ouvertes pour les artistes. Moi, c'est ce que j'avais proposé. Et après, qu'il y ait une sortie de résidence à la rentrée scolaire, par exemple, c'est souvent 15 jours les vacances que des artistes viennent travailler dans les locaux de l'école et après, montrent leur sortie de résidence qui donne justement cet appétit à la culture, on va dire, de visu qui donne… Parce qu'on s'est rendu compte aussi que la démocratisation de la culture pour les enfants est parce qu'on rencontre les artistes, que ce soit dans le spectacle vivant ou dans l'art aussi graphique. C'est en rencontrant les artistes, en discutant avec eux, en étant proche d'eux, que cet attrait pour la culture vient plus que de regarder un film, même si c'est important, mais en tout cas, d'avoir cette culture et de parler avec des artistes en direct forge plus, déjà, l'esprit critique, la connaissance et l'envie d'aller plus loin. Donc, tout à fait, ces résidences, quand elles sont en contact avec le public après, et notamment les jeunes, sont des choses à développer et ça, des mesures aussi que l'État peut entendre, j'en suis sûre. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette période charnière qui va être 2021, au-delà des aides qu'il faudra peut-être apporter. Et je pense que ça a été dit et pour tous les secteurs qu'aujourd'hui, on donne les moyens qu'on a besoin aujourd'hui, mais s'ils doivent durer, bien sûr que ces moyens dureront et que l'idée, ce n'est pas d'avoir aidé tant jusqu'à maintenant pour qu'après, tout s'effondre. Donc, il y ait une continuité. Enfin, je veux dire, on n'a pas donné tant et je pense que c'est important quand même de le dire et il faut que ça soit équilibré et pour tous les publics et notamment les précaires et ça, j'en suis convaincue. Mais ce n'est pas pour que d'un seul coup, on dise, maintenant, on arrête tout et tout ce qu'on aura donné et n'aura pas d'utilité pour l'avenir. Donc, évidemment qu'il y aura une continuité sinon la logique, un peu, je ne comprendrai pas trop la logique. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose ? Oui, Denis Gravouille, allez-y, je vous en prie. Je vais faire très vite, mais la question, c'est que sans provocation, ça n'a pas ruisse. Les gros structures, si je prends l'exemple de la musique, le Centre national de la musique a voté un gros budget de soutien, ça a maintenu les grosses structures. Les petites structures sont plus en difficulté. Les gens qui travaillent de façon précaire, ils n'ont rien vu. Les musiciens, les musiciens, ils n'ont rien vu passer. Ils n'ont que l'assurance chômage au mieux et pour certains, ils n'ont eu aucune date ou quasiment aucune. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. De toute façon, ça arrive à ceux qui travaillent et qui font le boulot. Ceux qui sont sur scène, c'est quand même l'origine des spectacles. Et pour les artistes plasticiens, ça a été évoqué par M. Demasière, vous avez parfaitement raison. La situation est même encore pire parce qu'il n'y a même pas de revenus de remplacement de cette façon-là. Et puis, j'ai bien entendu la réponse sur l'histoire des congés maternités. Je vous contacte. De toute façon, il y a une solution très simple. Il ne faut pas de seuil d'accès aux congés maternités pendant la période. C'est ça qu'il va falloir faire. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les intermédients du spectacle. Ça concerne toutes les femmes qui pourraient être concernées. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. On va vous laisser discuter des détails entre vous. Merci en tout cas à toutes et tous pour cette conversation, j'espère, constructive qui va nous permettre d'affiner nos soutiens à ce secteur et de préparer la reprise. Surtout, Olivier, je te laisse, comme d'habitude, le mot de la conclusion. J'aimerais bien avoir une conclusion très optimiste. Bon, tout le monde souligne en chinois. Est-ce qu'en chinois en japonais que le mot crise est traduit par un idéogramme qui veut dire à la fois danger et opportunité ? Les dangers, on les a bien vus, je crois que les risques, il ne faut pas se voiler la face. Il y a forcément des difficultés aujourd'hui. Il est même possible qu'elles soient plus dures encore demain. J'ai l'impression que le maximum est fait et qu'il y a malheureusement des limites à ce qu'on peut faire par exemple financièrement. Mais ce que je retiens, c'est que c'est peut-être une chance au sens où ça peut être une opportunité pour essayer justement de penser à la crise du spectacle vivant. On aurait pu intituler cette réunion « Le spectacle vivant peut-il mourir ? » Malheureusement, c'est possible et que de toute façon, il était déjà en crise. Est-ce que ce n'est pas le moment pour essayer justement de poser la question de sa place dans la société plus que jamais ? Je crois que la place à l'école et en effet de l'art en général et de toutes ces expressions et encore de mon expérience, moi les enfants qui sont à l'école publique relativement légères pour ne pas dire quand même assez faibles par rapport à toutes les heures qui sont passées à faire des choses qui ne sont pas d'une utilité extraordinaire. Je trouve qu'être en fréquentation des artistes, ça pourrait quand même être une bonne idée. Maintenant, je sais que l'éducation est une très grosse machine. Moi, je pense aussi à la place de l'art dans les entreprises. Oui, par exemple, je voulais qu'on en parle mais tu as fait un exemple. L'art, de façon générale, est évidemment la traduction de l'esprit d'une époque, de choses qui ne sont pas dites et l'expression de ce qui se ressent. Mais ça peut être aussi le vecteur de prise de conscience sur des enjeux, évidemment, sur notre rapport. Et puis de financement, Olivier, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais mais on peut aussi imaginer des artistes en résidence dans des entreprises. Alors, je connais quelques entreprises, c'est souvent plutôt des grandes banques qui font des choses comme ça. Ils payent des artistes, ils ont des petites résidences, c'est plutôt des plasticiens, des choses comme ça. Mais il y a des choses à faire du côté du spectacle vivant. beaucoup plus. Il y a des choses à développer. Alors, évidemment, elles ne font pas ça de façon très naturelle. Ce n'est pas naturel pour elles. Peut-être que les deux mondes ne sont pas naturels, mais je pense qu'il y a des choses à penser. Il faudrait qu'on y réfléchisse, Nicolas. Absolument. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce point de vue-là ? D'autant plus que le spectacle vivant, encore une fois, a beaucoup de choses à apporter à la prise de conscience. J'ai écrit un bouquin sur le management expliqué par l'art, comment le management est éclairé par l'histoire de l'art. Je suis tout à fait conscient du fait qu'il y a des passerelles et qu'il faut que ça soit développé. Pour avoir une note positive et terminer là-dessus, je crois que c'est l'opportunité pour penser plus profondément la place, et pas seulement budgétaire, la place du spectacle vivant dans la société. Retroussons-nous les manches en 2021. Parfait. Merci. Merci à toutes et tous. Passez des fêtes les meilleures possibles et vive le spectacle vivant et vive la culture. Et on reviendra de toute façon dès qu'on le pourra. Ça, j'y crois énormément. On reviendra en masse et plus que jamais et plus souvent qu'avant dans nos salles de spectacle. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Vivement. Merci à vous. Merci vraiment de votre participation. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Mme Kolbok, je vous contacte sur votre adresse à l'Assemblée ? Oui, tout à fait. Très bien. Merci. Bonne invitation. Au revoir. M. Debasier, je me souviens que vous étiez aussi président de la commission culture et je vais aussi vous contacter. À bientôt, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada